Il y a environ 40 arbres. On retrouve différentes variétés, des pommes, des cerises, des kiwis, des kakis, ce genre de choses. On a également des petits fruits, des groseilles, des framboises. Et on essaye d'apporter après des différentes petites plantes. « Votre état d'esprit, c'est de rester le plus naturel possible, sans utiliser de produits chimiques, d'engrais ou de pesticides. » Au cœur de Souffal-Weier-Seim, voici un petit paradis de biodiversité. Ici, la commune a réservé un terrain de 32 arts, où 8 passionnés font corps avec la nature. « J'aime beaucoup, au fur et à mesure des saisons, on voit l'évolution. C'est vraiment agréable. On se sent bien. » « On est en train d'alléger un peu la terre pour qu'elle respire un peu. Et après, on va remettre du paillage, en forme de feuilles mortes, de l'herbe coupée. Et un peu de paille, on va tout mélanger pour nourrir un peu le sol. » « Planter, récolter, voire pousser, tout ça, pour moi, c'est du plaisir. » « Il y a un équilibre naturel qui se met en place au bout d'un certain temps de vie du verger. » Nichoir dans les arbres, ruché au fond du verger, la vie s'installe peu à peu sur le site bucolique. « On voit déjà des oiseaux, des coccinelles, des papillons, les vers de terre. L'idée, c'est vraiment de préserver cet endroit. » « Qu'est-ce que vous plantez ? » « Là, c'est des colocantes. » « On apprend très vite. On a des gens ici au verger qui n'ont jamais fait de jardinage, ou n'étaient jamais dans un verger, et qui déjà gagnent en autonomie par rapport à ça. » Le verger partagé organisera régulièrement des portes ouvertes. Après Minlendel, plusieurs personnes ont marqué leur intérêt pour cet exemple de biodiversité.